Salut tout le monde, suite et fin des épisodes consacrés au déchiffrement des hiéroglyphes, événement qui marque le début de l'Egyptologie elle-même. Et pour ce second volet, j'ai l'honneur d'accueillir Gyps, étudiante en Egyptologie et youtubeuse à ses heures perdues. Bonjour à tous, enchanté, moi c'est Gyps et je suis ravie d'être ici. Maintenant que les présentations sont faites, c'est parti. On a vu la dernière fois qu'à l'aube du 18e siècle, le déchiffrement était dans une impasse à cause des travaux contestés d'Athanas Kircher et du préjugé symboliste qui continuait de sévir. Bien évidemment, le premier épisode est toujours disponible, n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Je le rappelle rapidement, mais le préjugé symboliste, c'est pour ceux qui s'intéressent aux hiéroglyphes à l'époque, le fait de les considérer comme autant de symboles en leur refusant toute valeur phonétique et toute autre utilisation que comme allégorie. Par exemple, Blaise de Wigner, diplomate français du 16e siècle, explique que les hiéroglyphes des égyptiens ne sont à proprement parler qu'une manière de chiffre pour représenter quelques mystères de la divinité ou secrets de la nature. L'écriture égyptienne n'est d'ailleurs pas la seule à être concernée par ce préjugé, les caractères chinois étant analysés de même manière. Joseph de Guignes va même jusqu'à évoquer une colonisation de l'Égypte par les chinois à l'époque de ses austrices, ces derniers ayant alors récupéré les principes de l'écriture qu'ils auraient ensuite ramenés chez eux. En bref, le préjugé symboliste a continué à être colporté par tout un lot de savants qui se sont intéressés aux hiéroglyphes égyptiens et notamment William Warburton et Jorgen Zoéga. Le premier, Warburton, fut notamment évêque de Gloucester en Angleterre et publia en 1744 un essai sur les hiéroglyphes égyptiens. Le second, Zoéga, était danois et archéologue de profession. Il rédigea entre autres un ouvrage conséquent traitant des hiéroglyphes égyptiens, le Déouzou et Origine Obéliscorum, publié dans les toutes dernières années du 18e siècle. Dans ce livre, Zoéga étudie les obélisques de Rome qui avaient été ramenés d'Égypte et il tente d'en déchiffrer les inscriptions hiéroglyphiques. Le point commun entre les œuvres de Warburton et de Zoéga, c'est qu'elles perpétuent la vision symboliste des hiéroglyphes. Pour eux, cette écriture est faite d'allégories et permet aux prêtres de transmettre leurs secrets à travers divers rites initiatiques. Mais en parallèle de ces travaux, d'autres tentent de rompre avec ce préjugé et de faire avancer le déchiffrement à l'aide d'idées nouvelles et de nouvelles découvertes. Jean-Jacques Barthélémy, abbé originaire du sud de la France, fait partie de ces savants ayant grandement contribué au déchiffrement des hiéroglyphes. Épigraphiste confirmé, il compte à son actif avant même de s'intéresser aux hiéroglyphes, le déchiffrement des alphabets palmyréniens et phéniciens, deux écritures sémitiques employées au premier millénaire avant Jésus-Christ et au tout début de notre ère. En gros, le gars pèse pas mal dans le game du déchiffrement déjà à l'époque, il compte pas s'arrêter là. Il est ainsi l'un des premiers à suggérer une nouvelle méthode pour déchiffrer les hiéroglyphes. Jusqu'alors, les pseudo-déchiffreurs s'appuyaient notamment sur les auteurs classiques, grecs et latins. Mais Barthélémy dit que c'est au monument qu'on doit recourir. Quand ils parleront clairement, il faudra bien que les anciens auteurs, grecs et latins, s'accordent avec eux. De même, il met en avant la nécessité de posséder des textes bilingues pour comparer les signes, les mots, chercher les noms propres, etc. C'est donc là que les véritables bases du déchiffrement sont posées. Dans les années 1750, Barthélémy publie l'une de ses principales conclusions concernant les écritures égyptiennes. Les écritures cursives, c'est-à-dire non monumentales, sont des écritures alphabétiques, elles-mêmes dérivées des hiéroglyphes. Alors vous allez me dire, ouais bon, c'est super tout ça, mais ils parlent pas des hiéroglyphes, donc bon bah on s'en fout un peu. Et vous avez pas tort. Mais c'est pas fini. L'autre grande hypothèse de Barthélémy est en effet de voir dans les cartouches égyptiens des signes entourant les noms royaux. Et là, ça change tout. Parce que même si on appelle pas ça encore des cartouches, ça viendra avec l'expédition d'Egypte à la transition entre le XVIIIe et le XIXe siècle, le fait d'y voir des indicateurs de noms de rois est une hypothèse nouvelle qui fait franchir un pas immense à la course au déchiffrement. Et pour celles et ceux qui voient pas encore pourquoi, vous allez vite comprendre. En bref, non seulement Jean-Jacques Barthélémy suggère l'existence d'écritures alphabétiques en Egypte, mais il suggère également de lire les noms des rois dans les cartouches, deux conclusions qui s'avéraient cruciales pour le déchiffrement final. Ok, donc le gars déchiffre deux alphabets anciens et donne l'une des clés principales pour déchiffrer les hiéroglyphes égyptiens. Niveau palmarès, je crois qu'on n'est pas trop mal là. L'autre personnage incontournable de la période qui précède tout juste le déchiffrement est Johan David Ockerblad. Archéologue suédois, Ockerblad se spécialisa dans l'étude des antiquités égyptiennes et s'attaqua notamment aux écritures de l'ancienne Egypte, principalement le démotique, une écriture cursive du premier millénaire avant Jésus-Christ, mais aussi les hiéroglyphes. Et pour le coup, c'est assez marrant parce que, tandis que la plupart des chercheurs clament haut et fort que les hiéroglyphes sont purement symboliques, Ockerblad va prendre le contre-pied total en affirmant qu'ils sont purement phonétiques. En bref, exit les idéogrammes, exit les symboles, les hiéroglyphes ne véhiculent que des sons, à l'instar des lettres et des syllabes par exemple. On a donc un savant qui refuse de voir des symboles dans les hiéroglyphes, ce qui est très bien, mais qui tombe dans l'excès inverse en y voyant que des phonogrammes, que des signes qui rendent des sons. Ockerblad publie ses travaux en 1801 et 1802, soit 20 ans avant le déchiffrement. On est donc dans la dernière ligne droite en quelque sorte, et c'est comme si on devait tout reprendre à zéro en balançant ce qui avait été fait avant pour repartir sur de nouvelles bases et sur un système complètement différent. Mais même s'il se trompe, Ockerblad a son importance dans le processus de déchiffrement, car il instille un doute parmi ses contemporains. Est-ce que les hiéroglyphes sont des symboles ou des signes phonétiques ? À moins que ce soit un petit peu des deux. Avant de parler de Jean-François Champollion, il faut savoir que la paternité du déchiffrement lui a parfois été refusée, et que même après sa découverte, et même encore après sa mort, il a reçu énormément de critiques, et que beaucoup ne lui accordèrent aucun crédit. L'un de ses principaux concurrents fut Thomas Young, médecin anglais qui, en dehors de ses nombreux travaux en optique notamment, s'intéressa à l'écriture hiéroglyphique. Il fut d'ailleurs à deux doigts d'en percer les secrets, mais buta sur quelques écueils qui permirent à Champollion de le devancer. Maîtrisant une quinzaine de langues anciennes et modernes, Thomas Young est notamment l'un des inventeurs de la notion de langue indo-européenne. C'est donc un expert en linguistique, et son intérêt pour les hiéroglyphes est issu d'une véritable passion pour les langues anciennes. Bon, on va pas se mentir, la plupart de ceux qui voient Thomas Young comme le père du déchiffrement des hiéroglyphes sont anglais. Il y a donc une grosse part de chauvinisme là-dedans. D'autant plus qu'à l'époque, 18e-19e siècle, les relations entre la France et l'Egypte sont très loin d'être au beau fixe, notamment sur la question de l'Egypte. En effet, à cette époque, les deux pays étendent leur domination coloniale un peu partout, et Bonaparte, lorsqu'il arrive en Egypte lors de la campagne du même nom, affronte les anglais à plusieurs reprises, alternant entre victoire et défaite, jusqu'à la débâcle finale qu'il voit rentrer en France. Je passe sur les détails, et si ça vous intéresse, je vous renvoie à la vidéo de l'ami Héraclès TV, dans laquelle j'ai eu le plaisir d'intervenir pour expliquer l'étonnant et aboutissant de cette campagne d'Egypte. Et puis, il est pas exclu que je fasse moi-même quelques vidéos sur le sujet, parce que c'est un des moments fondateurs de l'Egyptologie. Donc bon, ça peut valoir le coup qu'on s'y arrête quand même. A cette époque, les Britanniques sont donc bien implantés en Egypte, et remplissent ainsi les collections de leur musée, notamment avec la célèbre pierre de Rosette, dont la découverte a littéralement bouleversé la course au déchiffrement. Mais pour parler de cette stèle fondamentale pour le sujet qui nous intéresse, je laisse la parole à notre invité du jour. Effectivement, nous sommes dans un contexte très particulier lorsque la pierre de Rosette a été découverte. L'Egypte ayant une localisation assez stratégique puisqu'elle ouvre une porte vers l'Orient, Britanniques et Français se battent pour avoir la main dessus. Mais si la pierre de Rosette est aujourd'hui au British Museum, ce ne sont pourtant pas les Britanniques qui l'ont découverte. En effet, de 1798 à 1801, Napoléon organise une expédition vers l'Egypte. Il s'agit là d'une expédition militaire pour récupérer l'Egypte des mains des Britanniques, mais également d'une expédition scientifique. Il s'agit d'ailleurs de la première étude égyptologique de cette ampleur. Ainsi, c'est en 1799 qu'un lieutenant du corps expéditionnaire français découvre cette stèle à Rosette. Oui, c'était évident. La particularité de cette découverte, c'est qu'elle a été trouvée en tant que dalle dans un château fort. Celui-ci serait daté du XVe siècle et se situe entre Rosette et la mer. Lors de cette découverte, il était en train d'être solidifié par les troupes françaises pour avoir un meilleur contrôle du Nil. Concernant l'objet en lui-même, il s'agit de l'unique fragment d'une stèle en granodurite. Ce fragment est d'ailleurs plutôt grand, mais surtout très lourd, puisqu'il pèse plus de 700 kg pour uniquement 102 cm de haut. Si on la regarde un peu plus en détail, on peut voir trois écritures différentes. C'est ce que l'on appelle un trilingue. Il s'agit en fait du même texte en hiéroglyphe, en démothique et en grec. Mais qu'est-ce que le démothique ? Eh bien, c'est une simplification du hiératique qui est lui-même une simplification des hiéroglyphes. Je vous laisse donc imaginer le bonheur d'essayer de comprendre une simplification, deux simplifications qui n'est déjà pas si simple que ça à lire. Et petit détail important à retenir pour la suite, plusieurs signes du démothique sont utilisés dans le copte, dont nous reparlerons tout à l'heure. Enfin bon, on peut alors se demander quel est l'intérêt d'écrire le même texte en trois langues. La réponse se trouve dans la nature du document. C'est un décret datant de 196 avant notre ère sous Ptolémée V. Il doit donc pouvoir être lu par la totalité des populations concernées. Merci beaucoup, Gyps. Du fait du grand intérêt que présentait cette stèle, son texte fut recopié en de très nombreux exemplaires et Thomas Young en reçut évidemment un, sur lequel il fonda la plupart de ses travaux. Young s'intéressa d'abord à la version démothique du texte, fasciné par cette écriture cursive. Cédant notamment des travaux d'Ockerblad, dont on a parlé précédemment, Young parvient à corriger les erreurs de celui-ci et à proposer une première traduction du texte démothique. C'est déjà une énorme avancée parce que Young sent bien qu'il doit y avoir un rapport entre l'écriture cursive des égyptiens et la version hiéroglyphique située juste au-dessus. Il compte donc se baser sur ses découvertes en démothique pour arriver à une meilleure compréhension du système hiéroglyphique. Young parvient ainsi à une conclusion d'importance capitale pour le déchiffrement des hiéroglyphes. Ceux-ci ne sont ni entièrement phonétiques, ni complètement symboliques, mais un peu des deux. Et c'est ce qu'on a vu au premier épisode. Il y a à la fois des signes qui renvoient à un ou plusieurs sons, et des signes qui renvoient à une idée ou à une chose. C'est donc un mélange entre phonogramme et idéogramme. C'est ce que le préjugé symboliste a justement empêché de comprendre pendant plusieurs siècles. Ainsi, conscient de cette mixité, Young tend que de traduire le texte hiéroglyphique de la pierre de Rosette. Malheureusement, il ne parvient qu'à en déchiffrer une petite partie, ce qui empêche de le considérer comme le véritable déchiffreur de l'écriture hiéroglyphique. Mais même s'il se heurte à de nouvelles difficultés, il offre d'autres conclusions tout à fait pertinentes. Par exemple, Young parvient à localiser les signes servant de terminaison pour les mots au féminin et au pluriel. En égyptien, le féminin était noté par l'ajout d'un petit demi-cercle, qui est en fait un petit pain, à la fin du mot. Ce signe note le son « te » et indique qu'il s'agit d'un mot féminin. Le pluriel, pour sa part, peut être noté de différentes façons, mais Young identifie l'une d'entre elles, l'ajout d'une petite cordelette, qui note le son « o » et qui indique, une fois placé à la fin du mot, que celui-ci est au pluriel. Je schématise parce qu'en réalité c'est plus complexe que ça, mais en gros, Young parvient à identifier en hiéroglyphes les terminaisons du féminin et du pluriel. Et même si ça ne paraît pas grand-chose comme ça, en réalité c'est une très très grande avancée. Il confirme également, à l'aide d'études statistiques, que les cartouches renferment bien les noms royaux, ce que l'abbé Barthélémy avait déjà supposé avant lui, mais qui n'était pas encore certain à 100%. Mais alors vous allez me dire, s'il a trouvé tant de choses, et qu'il a réussi à lire le texte cursif, pourquoi est-ce qu'il n'a pas réussi à traduire le texte en hiéroglyphes ? Bon déjà c'est une très bonne question, mais c'est un peu plus compliqué que ça, parce que le démotique et les hiéroglyphes ont leur propre fonctionnement, leur propre particularité. Il ne s'agit pas d'une simple transposition de l'une à l'autre. Pas mal de choses diffèrent entre les deux écritures, et beaucoup d'égyptologues connaissent parfaitement le système hiéroglyphique, mais sont incapables de lire le démotique. Oui oui, c'est... c'est mon cas, ouais. Mais le plus grand souci pour Jung, c'est qu'il resta longtemps persuadé que les phonogrammes, c'est-à-dire les hiéroglyphes notant des sons, n'apparurent que très tard dans cette écriture. Selon lui, ces signes phonétiques n'ont été ajoutés qu'à l'époque ptolémaïque, c'est-à-dire après la conquête de l'Égypte par Alexandre le Grand, et ce, afin de noter les noms des rois de cette nouvelle dynastie qui n'étaient pas des noms égyptiens, mais macédoniens. En bref, les Égyptiens auraient ajouté à leur écriture des signes notant des sons, et pas des idées, pour pouvoir écrire le nom de leur nouveau roi et de leur nouvelle reine, comme Ptolémée, Cléopâtre et compagnie. Le problème, c'est que c'est complètement faux. En effet, les phonogrammes existent depuis le début de l'écriture hiéroglyphique, et on connaît dès les époques les plus anciennes des mots étrangers écrits en hiéroglyphes. Résumons. Jung parvient à traduire le texte en démotique grâce à sa connaissance du grec et de diverses langues anciennes qu'il maîtrisait à peu près. De plus, il parvient à des conclusions majeures dans le processus de déchiffrement, mais il rate la dernière marche et se casse les dents sur différents problèmes que Jean-François Champollion est parvenu à surmonter. Et oui, si Thomas Jung n'a pas atteint son but, c'était sans compter sur ce fameux Champollion. Mais avant de vous expliquer comment est-ce qu'il a réussi à déchiffrer les hiéroglyphes, laissez-moi vous parler de son parcours. Champollion est affigiac le 23 décembre 1790. Celui-ci a toujours vécu dans le milieu de l'archéologie, puisque son frère Jacques-Joseph était lui-même archéologue. Ainsi, dès son plus jeune âge et tout au long de sa vie, Champollion va étudier de nombreuses langues. Parmi elles, l'arabe, le grec, le latin, mais surtout le copte. Le copte est une langue égyptienne qui mélange signes saédiques et lettres grecs. Celle-ci lui sera plus qu'utile dans son avenir, vous allez comprendre. Son parcours professionnel est tout aussi impressionnant, puisqu'il devient dès ses 18 ans professeur adjoint d'histoire à l'université de Grenoble. Cette passion pour l'archéologie et son amour pour les langues le mèneront vers un seul but, déchiffrer les hiéroglyphes. Champollion était donc un érudit, ayant accumulé un grand nombre de connaissances tout au long de sa vie. Mais revenons-en à nos moutons. Comment a-t-il réussi là où Jung a échoué ? Champollion s'est plus particulièrement penché sur le texte grec et les hiéroglyphes. Et à force de chercher des similitudes, il en trouva. Et oui, le nombre de noms de rois dans le texte grec correspondait au nombre de cartouches trouvées dans les hiéroglyphes. Il déduit donc que les cartouches correspondent aux noms de rois. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, cette idée de cartouches renfermant les noms des rois a été déjà suggérée par l'abbé Barthélémy, que Champollion a lue et dont il reprend et développe les conclusions et les différentes hypothèses. D'ailleurs, assez injustement, Champollion ne cite jamais le nom de Barthélémy dans ses propres travaux, alors qu'il fait allusion aux conclusions de l'abbé. C'est quand même pas très cool. Par déduction, il commence alors à déchiffrer un premier cartouche, celui de Ptolmice, qui est alors Ptolémée. Puis, en cédant des hiéroglyphes trouvés dans ce nom-là, il déchiffre ensuite le nom de Cléopatra, Cléopâtre. Plus précisément, le nom de Cléopâtre a été déchiffré grâce à l'obélisque de Philae, et pas grâce à la pierre de Rosette. Cet obélisque, en le comparant à d'autres monuments comme les temples d'Edfou et de Dendera, par exemple, a aussi permis de déchiffrer d'autres noms royaux, comme Alexandre ou Bérénice. Par la suite, il trouve sur un obélisque un autre nom. Par comparaison aux autres noms qu'il a déjà déchiffrés, il sait seulement lire deux signes, ceux du S. Mais grâce à ses connaissances égyptologiques, il sait que le premier signe correspond au soleil, et se dit donc Ra. Il comprend alors qu'il s'agit du cartouche de Ramsès, mais doit le prouver. Il retrouve un hiéroglyphe, qui d'après le texte grec, signifie anniversaire. Et c'est là que le copte rentre en jeu. En effet, grâce à son savoir sur cette langue héritière de l'égyptien ancien, il sait que cela se prononce Mès. Mais là, cela nous donne Ra, Mès, Sès, Sès. Il y a bien trop de S. C'est alors qu'il comprend un élément clé de la langue hiéroglyphique. Elle est plastique et non stricte. Le deuxième S est ce que l'on appelle un complément phonétique. Il sert donc à rappeler le S de Mès. Et en plus de ces éléments, Champollion en découvre encore quelques-uns qui lui permettent d'arriver au déchiffrement final. Par exemple, le fait que tripler un hiéroglyphe revient à noter le pluriel, que l'espèce d'horiflamme permet de noter le mot correspondant à Dieu, etc. Suite à cette découverte, il rédige en 1822 une lettre à M. Dacier. Dans celle-ci, il lui explique le fonctionnement de l'écriture hiéroglyphique. Il devient alors conservateur du département égyptien du Louvre en 1826. Obtient la chaire d'antiquité égyptienne au Collège de France en 1831. Tout cela en se lançant dans la rédaction d'un dictionnaire qu'il ne pourra pas finir, puisqu'il sera interrompu en 1832 par sa mort. D'après les rumeurs, celui-ci serait mort à 42 ans d'épuisement. J'en profite pour vous dire que l'année prochaine, dans le cadre du bicentenaire du déchiffrement des hiéroglyphes, je publierai sur la chaîne quelques vidéos sur Champollion, et on aura donc l'occasion de reparler de sa mort relativement jeune à ce moment-là. Et même si son dictionnaire est resté inachevé, il eut le temps de publier avant sa mort un petit mémoire dressant les principaux éléments du système hiéroglyphique. Par exemple, la distinction entre les idéogrammes et les phonogrammes, comment on peut lire les noms des pharaons, le rapport de l'ancien égyptien au copte, et ainsi de suite. C'est alors son frère qui publiera son dictionnaire et sa grammaire égyptienne. Mais rassurez-vous, l'histoire des recherches de Champollion ne s'arrête pas là. En effet, en 1897, des chercheurs allemands reprennent tous ces travaux. Ceux-ci écriront alors un nouveau dictionnaire qu'ils mettront 64 ans à terminer. Depuis ce jour, de nombreuses grammaires sont écrites, et sont d'ailleurs facilement trouvables sur Internet. Vous l'avez compris, Champollion est bien le déchiffreur de l'écriture hiéroglyphique. Thomas Young en fut très proche, mais c'est bien le français qui met un point final à la découverte, créant par la même occasion une nouvelle discipline, l'égyptologie. Mais les adversaires de Champollion se sont manifestés bien avant le déchiffrement des hiéroglyphes, et notamment dès 1815, Sylvestre de Sassy, un grand orientaliste français, écrit à Thomas Young, « Ne communiquez pas trop vos découvertes à M. Champollion. Il se pourrait faire qu'il prétendit ensuite à la priorité. » Heureusement, une fois les hypothèses de Champollion confirmées par de solides arguments, Sassy se range du côté de son compatriote. Toutefois, Champollion aurait très bien pu passer à côté de la clé du déchiffrement lui aussi. En effet, quelques mois à peine avant sa découverte finale, Champollion était revenu à l'idée selon laquelle les hiéroglyphes phonétiques n'existaient pas. Alors, dans l'incapacité de confirmer ces hypothèses, il en était venu à penser que les hiéroglyphes étaient bel et bien purement idéographiques. Mais par chance, la suite de ses travaux lui offrit les confirmations tant attendues, lui permettant ainsi de traduire pour la première fois le texte hiéroglyphique de la pierre de Rosette. Une fois le déchiffrement effectué, Champollion fut salué par la plupart de ses pairs. La majorité des critiques viennent alors d'Angleterre, la terre de Thomas Yang, alors que celui-là même reconnaît à Champollion la paternité du déchiffrement. Mais même en France, de nombreux intellectuels refusèrent d'accorder le moindre crédit aux jeunes égyptologues. L'Académie française, par exemple, définit en 1835 les hiéroglyphes comme des caractères, figures qui contiennent quelques sens mystérieux. De même, Honoré de Balzac et Prospère Mérimé, pour ne citer qu'eux, témoignent chacun à leur manière de leur désintérêt total pour la question hiéroglyphique en se moquant ouvertement de ceux qui y ont consacré une part de leur vie. Certains vont même jusqu'à parler, à propos du déchiffrement, de fictions effrontément prônées par un charlatanisme éhonté. Sassi lui-même avait déjà utilisé ce terme de charlatanisme à propos de Champollion, illustrant bien les fortes oppositions aux travaux du jeune égyptologue. En bref, le préjugé symboliste continue de sévir, mais petit à petit, de plus en plus de savants se rangent aux côtés de Champollion et utilisent ces travaux pour traduire des textes égyptiens, confirmant par là même ses hypothèses et ses intuitions. L'histoire du déchiffrement est une histoire millénaire, à l'image de celle de l'Égypte elle-même. Et finalement, ce n'est que depuis peu de temps que nous sommes à nouveau capables de lire les témoignages laissés par les anciens égyptiens. Dans un peu plus d'un an, nous fêterons le bicentenaire du déchiffrement des hiéroglyphes et par la même occasion, les 100 ans de la découverte du tombeau de Toutankhamon. J'espère que vous serez nombreuses et nombreux à suivre avec moi tous ces événements parce qu'il va y avoir énormément de choses autour de ces célébrations et je compte bien vous offrir un maximum de contenu pour l'occasion. Un grand merci, Gyps, d'avoir été avec moi sur cet épisode. Ce fut un plaisir de te recevoir sur la chaîne. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501